qui entre donc ce lundi dans son septième mois. On le disait, a d'abord coûté aux civils, côté israéliens. Les attaques du 7 octobre ont fait plus de 1000 morts. Plus de 130 personnes seraient encore otages aux mains des groupes armés palestiniens. Côté palestinien, plus de 33 000 personnes ont été tuées. L'enclave est dévastée, on en parlait à l'instant avec Claire, et menacée par la famine. De retour de Gaza, des soignants français alertent. Écoutez Imane Maharifi, elle est infirmière en réanimation, membre du collectif Blouse Blanche pour Gaza. Elle répond aux questions France 24 de Marc Pope. Il faut réhumaniser les palestiniens, qui sont dépossédés de leur être, dans leur chair. Ils sont vus comme des sous-êtres humains, une catégorie inférieure, mais qu'il faut les écouter. Ce monde ne veut pas entendre que les adultes Gazaouis puissent être innocents, puissent être des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux. Vous vous rendez compte comme on parle de vie humaine, des dommages collatéraux. Donc personne ne veut l'entendre. Alors malheureusement, nous focalisons plus notre témoignage sur les enfants, parce que comme je l'ai asséné à l'Assemblée nationale, on ne peut pas douter de l'innocence d'un enfant. C'est une génération d'handicapés physiques qui est en train d'être générée, et surtout une génération de personnes qui vont forcément avoir à un moment donné un stress post-traumatique, une anxiété qui va générer des troubles très graves, je le pense. Ce qui se passe là-bas est une catastrophe psychologique, psycho-affective, humanitaire, humaine.